Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Josy, j'ai 22 ans, j'habite dans la région de Namur et actuellement je suis étudiant à l'Enalux Virton en tant qu'ingénieur industriel. Alors vous vous demandez certainement pourquoi je vous parle de l'Enalux Virton alors que vous recherchez certainement des informations sur l'Enalux Namur, je vous invite à rester avec moi, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Donc celle-ci va être principalement décomposée en trois parties, je vais vous parler de l'Avent, l'Enalux Namur, le Pendant et puis qu'est-ce que j'ai fait après tout en vous donnant quelques conseils. Donc concernant l'Avent et l'Enalux, j'ai fait mes études secondaires au collège Saint-Guibert à Jeanblou pour ceux qui connaissent, là-bas j'ai fait mes deux premières années communes et ensuite je suis passé dans le domaine technique, technique de qualification en électricité automation, toujours à ce collège-là. Donc là-bas je suis sorti en 2015, j'avais 17 ans et je ne me sentais pas prêt d'aller directement sur le marché du travail. Donc là je me suis dit, je vais me lancer un challenge, un challenge sécurisé, c'est-à-dire par palier, un peu comme qui veut gagner des millions, où j'ai décidé de commencer d'abord par un bachelier et ensuite de réaliser le master. Donc j'ai choisi l'Enalux Namur pour quatre raisons principales. La première, c'est parce que j'avais déjà entendu des échos de personnes plus ou moins éloignées dire que cette formation est de qualité. La deuxième, c'est parce qu'être automaticien, c'est un métier d'avenir. On parle d'industrie 4.0, on parle de robotique, même de cobot, donc les robots collaboratifs. Donc c'est vraiment un domaine qui tente à se développer dans le temps. La troisième raison qui m'a fait choisir d'aller à l'Enalux Namur, c'est la proximité de l'école par rapport à mon domicile. Et la quatrième raison, c'est qu'il est possible de continuer les études dans une autre implantation. Donc c'est ces quatre raisons-là qui m'ont fait choisir d'aller poursuivre mes études à l'Enalux Namur, donc à l'IUS. Alors il y a un a priori que je déteste entendre. Ce n'est pas parce qu'on fait des études techniques dans le secondaire qu'on n'est pas capable de faire des études dans le supérieur. Ça, c'est pas vrai. Et du fait de ma précédente formation au Collège Saint-Guibert dans quatre années de technique, mais là, j'avais assez facile dans les cours techniques et dans les cours plus pratiques. Alors un conseil que je vous donne, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à ses collègues, aux profs ou aux différents services d'aide à la réussite qui vous seront proposés. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est pendant les grandes vacances, cherchez un job d'étudiant, mais qui est en relation avec le domaine que vous étudiez. Donc en l'occurrence, ce serait par exemple l'automation. Donc essayez de trouver un job d'étudiant. Ça peut être intéressant. Ça vous montre les facettes du métier. Comme ça, vous pouvez voir si vous accrochez ou si vous préférez peut-être un autre domaine ou que sais-je. Donc ça, c'est vraiment les deux petits conseils que je peux vous donner, que j'ai retenus de mon bachelier. Donc là, je suis sorti en 2018. Donc c'était un peu avant l'arrivée des deux options proposées actuellement. Donc les options robotique, industrielle et smart building. Alors ce que je retiens de mon bachelier, c'est la disponibilité des profs pour poser des questions. La profondeur de l'enseignement. Donc c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas la matière, on ne vous la tape pas comme ça. C'est vraiment, on vous explique d'où ça vient. Concrètement, c'est quoi ? Ça, j'aime bien. Et un autre point qui m'a vraiment intéressé, c'était les différentes gestions de projet, les méthodes de gestion de projet qui ont été enseignées. Et ça m'a d'ailleurs servi pour la suite, pour l'après Inalux. J'ai pu épater pas mal de gens avec ça. Donc quand vous sortez de votre bachelier, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez un diplôme en or. Vraiment, c'est un diplôme en or. Vous avez des bonnes connaissances en mathématiques, des bonnes connaissances en électronique. Vous vous débrouillez en anglais. Vous êtes un as de la programmation des automates. Donc vraiment, il y a un panel de portes qui s'ouvre à vous après votre bachelier. Donc pour ma part, moi j'avais principalement fait deux choix. Donc soit j'avais une proposition d'embauche où j'avais fait mon stage durant le dernier quadrimestre de la dernière année du bachelier. Ou soit je continuais mon challenge. Et donc j'ai choisi de continuer mon challenge sécurisé. Donc j'ai choisi de continuer mon aventure, mon challenge, toujours au sein de l'Enalux. Mais cette fois-ci à Verton. J'ai choisi cette école pour différentes raisons. La première, c'est pour les labels que l'école possède. Donc il y a le EURES qui est délivré par la CTI, donc la Commission des Titres Ingénieurs. Ensuite il y a le TOEIC, donc qui permet de mesurer votre niveau d'anglais. C'est un test qui est réalisé lors de la dernière année de master. De plus, ce diplôme d'ingénieur est reconnu dans l'Europe. Donc c'est un point vraiment très intéressant. Deux autres critères qui m'ont fait choisir cette école, c'était la nouvelle grille des cours qui incluait l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui est d'actualité. De plus, les cours que j'avais suivis lors de mon bachelier et qui étaient enseignés dans le cursus d'ingénieur, moi je ne les avais plus puisque je les avais suivis à l'Enalux Namur. Donc ça c'est aussi un point qui peut être intéressant. Donc comment ça se passe ? Ici vous effectuez ce que l'on appelle une passerelle. Donc les études d'ingénieur passées d'un bachelier à des études d'ingénieur s'effectuent en trois ans. La première année, c'est une année de passerelle. Donc c'est quoi ? En gros, c'est une année qui permet de remettre à niveau un petit peu tous les passerelles qui viennent de différentes écoles. Ensuite, il y a deux ans de master. Donc là, c'est vraiment les masters purs à 100%. Donc ici, l'école Avirton propose deux options de finalité. La finalité automation et la finalité électromécanique. Donc moi, j'ai choisi de continuer dans l'automation. Pourquoi ? Parce que c'était le domaine que j'aime bien. C'était la continuité de ce que j'étudiais à Namur. Et de plus, c'était cette option-là, cette orientation-là qui proposait les cours d'intelligence artificielle. Donc concernant la passerelle, je ne vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué. La petite anecdote que je peux vous raconter, c'est que le premier cours que j'ai eu, c'était un cours de chimie. Donc auparavant, je n'ai quasiment pas eu de chimie dans mon cursus secondaire et dans le bachelier. Et c'était sur l'oxydoréduction. Donc au premier abord, je n'ai pas compris tout le contenu du cours. Mais bon, après, ça a été... On a eu pas mal de remédiations et ça m'a permis de mieux comprendre. Donc cette année-là, cette année passerelle, c'est vraiment pour remettre tout le monde à niveau, tant en mécanique qu'en chimie, en dessin industriel. Donc c'est une année de remise à niveau. Ensuite, quand vous mettez le pied en master, c'est vraiment des cours d'options. D'accord ? Donc c'est des cours d'options, options automation que j'avais choisis. Donc ici, par exemple, je peux vous montrer, expliquer plutôt deux projets que j'ai eus cette année en première master. Donc c'est un projet de conception avec un client externe. C'était une machine qui permettait de mettre le yaourt dans des pots. Donc cette machine, nous avons dû la dimensionner de A à Z. Un autre projet qui traite plus de l'intelligence artificielle et du deep learning ainsi que du machine learning. C'est un système de reconnaissance faciale que nous avons réalisé pour le cours de système intelligent. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu aux plus de questions que vous vous êtes posées. Donc j'espère vous revoir au sein de l'Enalux, que ce soit à Namur ou à Vireton. En attendant, portez-vous bien.